Bonjour, soyez les bienvenus sur le podcast « Apprendre le bonheur ». Je m'appelle Marie-Ange Alexandre, je suis formatrice, coach et auteur. Dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre d'autres êtres humains, des petits, des grands, des femmes, des hommes, des non-binaires, des francophones pour la plupart, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. En interrogeant toute cette diversité, je me suis dit que j'allais percer les secrets du bonheur. Il paraît que le bonheur ne se trouve pas dans la destination, mais bien dans le voyage tout entier. Je vous embarque avec moi ? Soigny a fait, et fait toujours, du vélo, mais pas seulement. Depuis quelques mois maintenant, elle fait aussi des vélos, mais pas seulement, au sein de l'atelier Paria qu'elle a créé à Nevers à la place de son ancienne boutique de réparation, de vélos. En écoutant ce podcast, vous découvrirez son quotidien, ses coups de cœur et son univers assez éloigné des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Soigny. Bonjour Marie. Tu connais le principe de l'émission. La première question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, il faut que tu te présentes et tu me dises ce que tu fais dans la vie, pro, perso, comme tu veux. Comme je veux ? Ouais, comme tu veux. Alors moi, c'est Soigny, j'ai 46 ans, j'habite à Nevers. Je fabrique des vélos. Alors, fabriquer des vélos, c'est souder des tubes pour en faire un cadre. Et ensuite, j'assemble les pièces pour faire les vélos qu'on m'a commandé. Voilà. Sinon, perso, qu'est-ce que je fais ? Ben, j'ai plein d'activités. Je cours, je grimpe, je fais du vélo, plein de vélos différents. BMX, pignon fixe, VTT, une course. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre ? J'aime bien dessiner, lire. Et puis, voilà. Et ben, c'est déjà pas mal. Et tu dis que tu fabriques des vélos, mais du coup, tu as créé ta marque. Ouais. Alors, c'est quoi cette marque ? Alors, ma marque, c'est Paria, en anglais, P-A-R-I-A-H. Donc, c'est... Enfin, je fais des vélos, mais je m'appelle Atelier Paria parce que j'ai d'autres projets. J'aimerais bien faire autre chose que des vélos. Voilà. C'est quoi ? Alors, quoi ? Je sais pas. Comme j'ai un mari architecte, je pensais qu'on pourrait s'associer et faire... Il fait des études de design. Et on aimerait bien faire du mobilier, des choses, quoi. OK. Donc, c'est plus large que le vélo, Paria. Ouais, plus large. En fait, je pensais que je me suis mise sous le nom Atelier. Comme ça, ça m'ouvre les portes. Et comme je suis pas une addicte ou une spécialiste, j'aime bien faire plein de trucs. Et là, j'ai des idées de chaises. Donc, je crois que je vais essayer de faire des chaises. Donc, on va pouvoir bientôt acheter des chaises Paria. Ah, acheter. Je vais pas forcément les vendre. Je vais faire des chaises. Je vais... Je vais les montrer. Et puis, s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, je la vends. Mais je fais d'abord ça pour moi. Ah, d'accord. OK. Pardon. Voilà. Non, c'est parce que j'ai fait un signe à Soigny parce qu'en fait, elle tape sur la table. Et du coup, avec le micro, ça va être bizarre. Bon. Alors, deuxième question. Est-ce que tu peux... Tu veux bien nous parler d'une de tes réalisations ou de plusieurs de tes réalisations, de quelque chose dont t'es fière en pro ou en perso, comme tu veux. Une réalisation dont je suis fière. Quelque chose dont t'es fière dans ta vie. Fière, je suis... C'est... Je sais pas trop ce que ça veut dire être fière. Je peux parler d'un truc dont je suis contente. Eh ben ouais, c'est bien, ça. Ouais, ouais. Euh... Bah, mon dernier vélo, là, que je suis en train de finir, mon dernier cadre. Ouais. Voilà. C'est mon... J'ai pris le temps de faire un cadre pour moi. Je l'ai pas encore assemblé, mais voilà, ça va être mon vélo à moi. Ton vélo parmi combien d'autres ? Ouais, mais que j'ai fabriqué parce que là, j'ai que fabriqué des vélos pour les autres. Euh... Et je me suis pas fabriquée... J'ai pas pris le temps de me fabriquer un vélo. Et là, voilà, c'est bientôt... Ok. Une chose réalisée. Donc ça, t'es contente ? Ouais, je suis contente parce que je vais rouler sur un de mes vélos. Ouais, quand même. Le but de tout ça, c'était quand même de rouler sur un de mes vélos. Ah bah oui, j'imagine. Ouais, ouais. Bon, alors, troisième question. Donc là, que ça soit la plus, je pense, la plus difficile. Pour toi, c'est quoi le bonheur ? C'est quoi le bonheur, dit-elle aux petites lunettes ? Euh... C'est quoi le bonheur ? Alors, euh... Le bonheur, c'est déjà être conscient que tu es en train de vivre un moment de bonheur. Euh... Après, euh... Ce que je fais après, c'est quoi le bonheur pour moi, hein ? Ah bah bien sûr, c'est ça le but. Alors, si je veux vivre des moments de bonheur, en général, je les anticipe un peu. Et euh... Tu prépares un peu ? Je soit je le prémédite vraiment et je fais en sorte que ça fasse. Ou soit je fais quelques petits... Je mets quelques petits ingrédients et je laisse partir et je vois si le résultat est bon. Mais alors, du coup, les petits ingrédients, c'est quoi comme style ? Bah après, c'est assez simple. C'est soit je prépare une balade à vélo, une fête, une bouffe avec les copains ou une balade quelque part. Une surprise pour ton chéri. Voilà, voilà. C'est des trucs, voilà, où je sais à peu près que le résultat va me fournir du bonheur. Ouais. Bon. Alors, du coup, c'est lié. Est-ce que tu peux nous partager, enfin partager avec nous un souvenir heureux ? Un souvenir heureux ? Dans n'importe quel secteur ? Ouais, non, bah heureux, j'ai... T'en as beaucoup ? Ouais, c'est un peu comme le bonheur. J'aime bien le fabriquer les moments heureux. C'est un peu ensemble. Même si le bonheur, c'est un peu un truc un peu enfant ou un espèce de bien-être ou de plénitude. Ouais. Et le moment heureux, c'est un peu spontané, un truc un peu plus court. Dernier moment heureux, vraiment heureux, j'ai dansé avec mon fils samedi. Ouais. Et lors d'une fête. Ouais. Et c'est la première fois où il danse volontairement sans se soucier du regard des autres. Et voilà. Et on s'est bien éclaté. Ça, c'était génial. Bon, bah ça, c'est super. Effectivement. Alors, dans ta vraie vie, ta journée idéale en semaine et ta journée idéale le week-end. Tu sais, le truc où ça coule, où t'as une super journée. Ouais. Alors, la super journée, je me lève tôt, voire très tôt. Je vais courir. Ensuite, trois quarts d'heure, voire une heure. Je rentre, je prends une douche. Après, je vais réveiller mon fils. Voilà. Parce que c'est une journée de semaine. Ah oui. Donc, il y a l'école. Je vais réveiller mon fils. On déjeune tous ensemble avec Steph. On petit déjeune tous ensemble avec Steph. Ensuite, je l'accompagne à l'école. Je vais à l'atelier. Je travaille. Tout se passe bien. J'ai pas de problème. Tout cool. Il n'y a personne qui vient cogner à terre. Personne qui vient cogner à la porte pour que je bouffe ses pneus. Je ne me brûle pas. Je ne me blesse pas. À midi, j'arrête. À midi trente. Je vais chercher Steph à l'agence. On va déjeuner. Soit il vient à la maison. On déjeune ensemble. Soit je vais chercher. On va manger dehors. Voilà. Ensuite, à 14 heures, je rentre à l'atelier. Je bois un café. Je travaille à nouveau. Pareil. Tout se passe bien. La journée idéale, il y a un copain ou une copine qui vient boire un café. Ça, c'est pas mal. Voilà. À 4 heures et demie, je vais chercher mon fils. On goûte. On fait des devoirs. Ensuite, je lui laisse le droit de regarder la télé ou de jouer à sa console. Je travaille un peu. Ensuite, Steph arrive. On dîne. On se douche. Je couche Kim. Et après, je regarde un film avec Steph. Et après le film, je vais lire avant de dormir. Voilà. Et puis après, tu dors. Après, je dors. Et après, le lendemain. Non, je ne cours pas tous les jours quand même. Non, le lendemain, c'est la même chose sans la course à pied. OK. Et alors, le week-end, est-ce que c'est très différent ? La journée idéale de week-end. La journée idéale. Alors, c'est une journée que j'organise ou une journée ? Non, c'est un truc. Ça se passe comme ça. Ça se passe super bien. La journée du week-end, je ne me lève pas tôt pour aller courir. Je fais une petite grasse matinée. J'attends que mon fils vienne me réveiller. On petit-déjeune. J'aime bien aller au marché puisque j'ai fermé mon magasin. J'ai mon samedi de libre. Donc, on va au marché chercher notre poulet. Et après, on déjeune. Poulet-poulet-poulet-poulet-poulet-poulet-poulet. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Après, on décide tous ensemble, en fait. Parce que j'aime bien que Kim décide avec nous parce que sinon, il subit et ça peut vite devenir chiant. Et puis, en général, c'est soit on va faire du vélo. Il n'est pas, en général, dans les mêmes goûts. Soit on va faire du vélo, soit on va se balader. Enfin, on fait un truc dehors s'il fait beau. Sinon, on va au cinéma. Voilà. Et puis, on réfléchit à ce qu'on va dîner. On va faire manger. Et puis, soit il y a des copains qui viennent passer la soirée. On fait la fête. Ou alors, on regarde un film. Et puis, on va se coucher. Et puis, dimanche, vous faites beaucoup de sport le dimanche. Ouais, on va s'il fait beau. On va dehors. Alors, ça, c'était dans ta journée, dans ta vie normale. Alors, si tu avais, genre, la vie rêvée que tu voudrais avoir, est-ce que ce serait très différent ou est-ce que ce serait à peu près la même chose ? Alors, la vie rêvée, c'est-à-dire... Bah, tu aurais tout ce que tu veux faire, tu pourrais le faire. Tu vois, t'as pas de limite d'argent. Ah ouais ? Tu vois, bah ouais, c'est ça. Tu vois, la vie rêvée, quoi. Ouais, alors la vie rêvée, bah, je ferais la même chose à peu près. Je crois que je ferais plus d'activités non rémunatrices encore plus. Je travaillerais encore moins. Enfin, tu travaillerais, c'est-à-dire qu'en fait, tu travaillerais, mais pas pour de l'argent. Pas pour de l'argent, voilà. Voilà, je choisirais mes clients, à la rigole, tu vois, avec qui je veux travailler. Et j'habiterais dans le Sud-Ouest. Ouais, bah tiens, c'est marrant, ça. Voilà. Ouais. Tu sais que je vais rejoindre le Sud-Ouest bientôt, là, en octobre. Alors, est-ce que tu pourrais donner un conseil aux gens qui vont nous écouter pour mieux profiter de la vie, pour être plus heureux, quoi ? Est-ce que t'as un conseil pour nous ? Alors, c'est plutôt le conseil que je m'impose un peu. Ouais, ouais. C'est pas facile, hein, d'être heureux. Bah, non, c'est pas facile. Le premier truc, c'est se connaître, savoir ses besoins, ses envies, comment on réagit, ce qui nous fait du bien, ça. Je pense que j'ai déterminé à peu près ces choses-là. Donc, du coup, le deuxième truc, c'est bien s'entourer. Ça, c'est très, très important. Est-ce qu'on ne peut pas y arriver tout seul, même si on croit qu'on peut y arriver tout seul ? Et il y a des moments, bah non, on n'y arrive pas, donc il faut être bien entouré, très bien entouré, voilà. Des gens réactifs qui ne demandent pas des choses en retour, mais qui sont là parce qu'ils sentent qu'il y a besoin. Et puis, voilà. Et puis, moi, ce que je m'applique, c'est surtout pas d'addiction, pas de choses qui m'intéressent. Alors, pas d'addiction, y compris au vélo, hein, j'allais dire. Ouais, mais non, mais je ne vis pas comme une addiction, en fait. On en connaît des addicts au vélo. Non, mais je pense que j'étais addict au vélo avant l'arrivée de Kim, voilà. Où je me suis rendue compte que le vélo avait pris beaucoup trop de place. Ouais. Et j'ai essayé de continuer un peu, parce que comme on est deux, et que j'arrive à faire les choses seule aussi, on faisait les choses par alternance avec Steph. Comme quoi, comme ça, il y en avait plus quelqu'un avec Kim. Et je me suis rendue compte que, bah, toute seule, déjà, ça ne me plaisait pas tant que ça de faire un retour de vélo. Et puis, surtout, je faisais des grosses balades sur plusieurs jours. Et je me suis rendue compte que mon fils me manquait assez rapidement. Un, 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 un. Et du coup, bah, voilà. Bah, disons que du coup, il y a eu un réalignement de tes priorités. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais qui se sont faits naturellement, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, oui, je m'en souviens. Alors que c'est vrai qu'avant, il y a toujours des gens bienveillants qui disent, tu vas voir, quand t'auras ton fils, ce sera pareil, tu pourras plus faire ci, tu pourras plus faire ça. Bon, ok, on verra. Et en fait, non, c'est juste qu'il y a envie de l'envie, quoi. Bah, voilà, c'est pas que tu peux plus, c'est que t'as plus envie de le faire. Voilà, et quand tu sais que, bah, c'est ça qui te fait du bien, bah, en fait, les choses, elles se font, naturellement. Ouais, et puis là, voilà. Elles s'éliminent autour du tout. Mais là, en plus, il commence à avoir l'âge où il peut faire du vélo quand même bien, et tout ça. Puis, il aime ça aussi, donc du coup, c'est bien, quoi. Ouais, bah là, il arrive à l'âge où il a encore besoin de nous, et bientôt, ses activités loisirs, bah, voilà, il les fera avec ses copains. Oui, bah, pas tout de suite. Non, mais c'est, bah, pas tout de suite, tu vois, je pense 12-13 ans déjà. Ouais, 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 c'est vrai, ouais. J'ai plus trop envie de s'amuser avec papa-maman, quoi, tu vois. Mais bon, pour l'instant, on se passe, pour l'instant, on profite. Je profite à 300 000 %. Ah, t'as bien raison. Et du coup, alors, on arrive bientôt à la fin du questionnaire. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un livre que t'as aimé ? Alors, ça peut être un livre que t'as lu il y a longtemps, ça peut être un livre que t'as lu récemment, ou que t'es en train de lire, par exemple. Alors, en fait, je lis plusieurs livres en même temps. Ouais, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Et puis là, j'ai eu mon petit passage Taniguchi. C'est un mangaka japonais. D'accord. Je me suis tapée toute la série, là, depuis... C'est les deux derniers que j'ai lus. Un zoo d'univers. Et The Blue Corner. Et ça, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle un manga graphique ou un manga carrément ? Un manga, un vrai manga. Qui se lit à l'envers. De la fin à la première page. Je prendrai la référence. Et de la droite à la gauche. Ouais. Voilà. Et j'ai lu ça aussi, Petit traité du Jardin Punk. C'est là, entre-temps. Et mon livre... Éric Lenoir, je le dis, Petit traité du Jardin Punk. J'ai entamé plein d'autres trucs. Ouais, ouais. Donc, je suis restée en panne au cours de l'autre. Et ça, c'est mon... C'est pas mon livre préféré, mais c'est mon livre qui m'accompagne partout. Alors, ça s'appelle L'euphorie des cimes de Anne-Laure Bocke. Ou Bosch, je sais pas comment ça se dit. Bosch. Bosch, ouais. Je pense. Petite considération sur la montagne et le dépassement de soi. Bah oui, parce que je comprends que c'est ton truc de grimpeuse, ça. Ouais, non, c'est pas mon truc. J'en ai lu plein, des livres d'aventure et de course en montagne. Celui-là, c'est un petit traité, donc c'est vachement court. Ouais. Et je l'ai lu, je sais pas combien de fois. Et lui, je l'emmène parce que quand je suis, par exemple, dans une salle d'attente ou je sais pas, un endroit où, voilà, faut que j'attende ou je sais pas quoi faire, je l'ouvre. Et en fait, bon, c'est pas de la grande littérature, mais elle a exactement les mots que j'ai envie de lire, en fait, quand on me parle de montagne ou d'aventure. C'est quelqu'un qui en a fait, sûrement. Elle en fait, c'est une alpiniste amateur, mais elle en fait beaucoup. Mais c'est pas une professionnelle, tu vois. C'est pas une compétitrice. Il n'y a pas de notion d'exploit, tout ça, tout ça. Elle parle de son plaisir d'être en montagne, de se réveiller tôt, de préparer ses affaires, d'être avec ses amis, d'anticiper les risques, nanana, nanana. Et voilà, j'aime bien sa façon de voir les choses. Je vais prendre tout ça en photo pour mettre ça sur le site après. Alors, avant-dernière question. Est-ce que t'as une personne que tu connais, personnellement, évidemment, et que t'aimerais bien m'entendre à ce micro et que moi, je pourrais interviewer ? Il faudra que tu joues l'entremetteuse. Ouais, ben Stéphane Lange. Je rigole, mais pas sûr. Alors, je pense que je connais à peu près ses réponses, même si c'est un peu... Tu sais. Mais j'ai envie de l'entendre parce qu'il a des choses... Et tu sais que des fois, dans les coups, parce que tu sais que j'ai interrogé Béa, Rodriguez et Cyril Berger. Et bien, en fait, l'un et l'autre m'ont dit qu'ils ne s'attendaient pas forcément à ces réponses-là de leur congé. Ouais, mais ça ne m'étonne pas en même temps. Ouais ? Pourtant, il se connaisse depuis longtemps. C'est dingue. Bon, bref. Alors, du coup, Stéphane Lange, il va falloir que je trouve un moment parce que Stéphane Lange va partir bientôt, moi. Donc, du coup, voilà. Il est très occupé par son travail. Mais bon, on va essayer de trouver un petit moment pour faire ça. Et dernière question. Alors, quels sont tes projets, tes défis, tes rêves, tout ça pour la suite, là, pour soit les semaines, soit les mois, soit les années ? Tu veux quoi ? Alors, Stéphane, il me regarde un air interloqué. Genre, qu'est-ce que je veux ? J'ai du mal à me projeter, moi. Je ne suis pas quelqu'un qui se projette long terme. Je n'aime pas ça. Mais tu vois, par exemple, l'atelier Paria. Par exemple, j'ai préparé mon speech parce que je vais aller voir mon comptable bientôt. Et donc, l'idée de l'atelier Paria, c'est de proposer des vélos. Déjà, j'aurais préconstruit et pas seulement à la commande. Donc, une gamme de trois vélos. Alors, ça va être quoi ? Ça va être un vélo, un pignon fixe, un gravel et un vélo de ville. OK. Ville randonnée. Est-ce que tu peux dire aux gens, parce que tu sais, les gens qui vont nous écouter, ce n'est pas forcément des gens qui font du vélo. Oui. Alors, le pignon fixe, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Mais le gravel ? Alors, le gravel, c'est un vélo polyvalent avec lequel tu peux faire de la route et du chemin. OK. En fait, c'est un vélo tout chemin sportif. OK. Si on peut résumer ça comme ça. Je vais me faire taper sur les doigts. C'est pas grave. Tu vas te faire taper sur les doigts par les puristes. Mais n'empêche que les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un gravel, ça définit bien ce que ça veut dire. C'est ça. C'est un vélo tout chemin sportif, on va dire. Sportif et puis racé, quoi. Un peu mis à la mode en ce moment. Oui, voilà. C'est un nouveau vélo, en fait. C'est le nouveau vélo à la mode, en fait, le gravel. Enfin, clairement. Et le dernier, tu disais, c'était un vélo de ville, mais qui pourrait... Alors, un vélo de ville pour aller faire ses courses, mais qui pourrait être aussi un vélo de périple, tu vois. OK. Genre une randonneuse, quoi. Oui, une randonneuse, oui. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit une vraie randonneuse. Tu sais que moi, j'ai une randonneuse. C'est lourd, comme ça, le quotidien. Donc, c'est un vélo. Tu te dis, allez, je vais partir trois jours avec. Je peux partir avec mon vélo de tous les jours. Quand même, pour deux, trois jours. Moi, je le faisais, tu sais, avec mon ancien vélo de course, moi, mon Peugeot. Oui, ton Peugeot, oui. Ah, mais à l'époque... C'était polyvalent, quoi, les vélos. Les vélos, tu faisais tout, tu ne posais pas de questions. Oui, tu en avais un, et puis tu faisais tout avec, quoi, en fait. Voilà. Bon, OK. Ce qui n'est pas ton cas, vu que tu as... Je ne sais pas comment... Comment t'as... Tiens, tu vois, c'est une question hors questionnaire. Ah non, je ne dis pas, parce que les gens, ils nous parlent pour des fous. Non, mais tant pis. Je veux le savoir. Combien, à peu près, toi et Steph, et Kim, maintenant, vous avez de vélos en tout, mais que vous utilisez ? Qu'on utilise ? Ah, pas en tout, en tout ? Non, pas en tout, en tout, parce que là, ça va être délirant. Qu'on utilise... Alors, je vais parler pour moi, parce que... Il faut juste doubler avec Steph, parce qu'on a à peu près le même vélos. Voilà, et puis tripler, parce que Kim, il en a combien ? Ouais, alors Kim, il en a... Il a un BMX, un VTT... Un monocycle. Un vélo de vie et un vélo de course, un vélo de sport. Et un monocycle, un vélo vintage des années 40-50. Donc, il a déjà cinq vélos. Ouais. Voir un peu plus, peut-être bien. Ouais, parce qu'en fait, comme on fait beaucoup de vélos, on a beaucoup d'amis qui font du vélo. Et du coup, nous, les vélos, ils viennent sans qu'on les demande, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, alors, Kim, il en a genre cinq, six. Et vous, chacun ? Alors, nous, chacun qu'on utilise. Ouais. Mais même ponctuellement, mais que vous utilisez. Par exemple, le toll bike, là, tu l'utilises ponctuellement ? Ouais, je l'utilise ponctuellement. Donc, j'ai un toll bike. Voilà. Alors, toll bike, pour les gens, pour leur expliquer, c'est... Expliquez-moi. Un toll bike, c'est des vélos superposés, en fait. En hauteur. C'est deux cadres de vélo. Deux cadres où t'es perché un peu plus haut que sur un vélo normal. Ah bah, quand même... Ouais. Quand même beaucoup plus haut. Ouais, un peu plus haut, ouais. Je suis là, il est quelqu'un. Pignon fixe ? Ouais. Alors, j'en ai deux, moi. J'en ai un pour faire... Pour m'entraîner, la route, enfin, m'entraîner, entre guillemets, parce que je ne suis pas... Et un pour mes déplacements en ville. D'accord. Quotidien. Alors, ce n'est pas mon vélo de ville, parce que j'ai un vélo de ville aussi. C'est mon vélo, en fait, mon deuxième fixe, c'est pour aller au sport. Ouais. Voilà. Mon vélo de ville, celui où je vais en ville faire les courses, un VTT monovitesse. Voilà. J'ai un cyclocross qui me sert aussi de vélo de route. Tu ne fais pas de BMX, toi ? J'ai un BMX. Ah si ? Ah bah oui. J'ai un Cruiser, 4 pouces. Puis voilà. Et puis, j'ai d'autres vélos que je ne me sers plus, mais que je peux me servir. Et donc, Steph, il a le même nombre ? Le même nombre, ouais. Plus un VTT normal. Mais on a plein de vélos qui sont dévidés. Et puis, lui, il a plusieurs Bénénix. Non, il n'en a qu'un, il n'en a qu'un. Mais il a plusieurs VTT. Ah ouais. Voilà. Mais ouais, il est pire que moi. Ok. Bon, bah voilà. C'est bien. Donc ça, c'était l'avenir pour... On avait dit l'avenir paria. Ah oui, l'avenir professionnel. Et l'avenir pro, c'est ça. C'est paria, quoi, essentiellement. Ouais. L'avenir perso, c'est nous offrir des... Enfin, nous offrir. Avoir des vraies vacances. Ouais. Voilà. En réfléchissant à la destination et en y allant. On va faire peut-être un petit voyage avec Kim, la Scuda. Ouais, le truc... Ah ouais, ça, c'est vraiment le truc ultime. Voilà, c'est faire un voyage... Alors, j'ai pas envie de dire un voyage à vélo, ce sera un voyage. Parce que j'ai pas envie de mettre la pression. Exactement. Et puis, je sais que des voyages à vélo, à l'air de rien, il y a des bons moments, mais il y a quand même aussi des sacrés mauvais moments. Et puis, bon, un voyage. Voilà, un voyage avec Kim. Ouais. Ok. Bon, bah c'est cool. Voilà. Bon, bah merci. Merci Marie. Eh bien, salut Sany. Salut. Vous trouverez toutes les références citées dans ce podcast sur le site simplepratique.net. N'hésitez pas à y déposer un commentaire. Apprendre le bonheur est désormais disponible sur iTunes, Spotify et Deezer. Et ce serait vraiment très chouette de votre part de le noter sur votre plateforme préférée pour le faire connaître. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.